jeudi soir 14 du mois de juillet et 15 du mois de tamouz sur le thème le savoir-vivre donc un chiour à thème qui nous a été demandé par notre amie fidèle et adorable débora tweetou pour les 11 mois de son papa léon ce soir c'est sa escara léon yosef ben camille céleste roi hachem tena et que le mérite de cette étude du savoir-vivre nous a été demandé qu'on va tout de suite développer bezerat hachem pour nous tous alors comme le dit la micheta vous le savez la torah comme ça mais qu'est ce que veut dire exactement le mot d'errech eretz alors on appelle en général le savoir-vivre ce qui n'est pas tout à fait juste c'est vrai mais il y a d'autres façons de comprendre d'errech eretz chemin de la terre qu'est ce que ça veut dire exactement on va commencer par le pchat il est évident que quand nous avons dit le jour du don de la torah na'asseh benishma nous ferons et nous comprendrons cela faisait allusion au pchat de ce verset de d'errech eretz kadma la torah comme vous l'avez constaté quand nous sommes sortis du pays d'égypte nous étions au 49e palier d'impureté animal total pourquoi est-ce qu'on a reçu la la torah au 50e jour ta avdoun faisant l'union de la fin 50 gématria 50 parce qu'on ne pouvait pas recevoir la torah tant qu'on n'avait pas gravi les 49 paliers d'impureté parce qu'on ne peut pas recevoir la torah quand on se comporte mal sinon ce qu'on va faire étant donné qu'on n'a pas de bonne vertu l'orgueil le mensonge on va carrément utiliser cette torah mauvais escient pour des intérêts personnels comme le font tous les gourous qui veulent l'argent qui veulent la sexualité qui veulent posséder diriger et ainsi de suite la reine il est impératif d'avoir ce que l'on appelle le savoir vivre alors au niveau de ce savoir vivre il ya beaucoup de règles à retenir la première règle c'est le chat c'est à dire le commun des mortels savoir dire bonjour savoir dire au revoir savoir demander si tu peux utiliser tel endroit ou tel objet qui ne t'appartient pas c'est le savoir vivre basique ne pas mentir ne pas voler ne pas arnaquer ne pas tromper fidélité confiance ce sont des choses basiques du savoir vivre qui ne concerne pas que le peuple juif ça concerne toutes les nations du monde le savoir vivre est quelque chose d'universel on doit tous avoir du savoir vivre mais vous constateriez que si on approfondit un peu plus cela et bien ce même savoir vivre il n'est pas réellement au temps universel qu'on le penserait parce que le derer eretz ne se traduit pas comme savoir vivre mais le chemin de la terre où tu te trouves ce qu'il fait qu'il y a des traditions il y a des comportements dans chaque pays qui sont totalement différents les uns des autres il ya des pays où on va permettre des choses qui sont totalement interdites dans d'autres pays prenons un état comme le texas et prenons un état comme la californie on va prendre los angeles et bien le savoir vivre de du texas là bas le derer eretz c'est que si cette personne est un criminel et bien les mise à mort on va te dans le savoir vivre tu as tué quelqu'un on va tuer par contre à los angeles ce n'est pas du savoir vivre on va pas le tuer il va être condamnable à la prison à perpétuité on va lui donner à manger on va lui donner à boire on va le condamner c'est sûr mais c'est pas la même chose parce que pour ceux qui habitent dans l'état de new york ou dans l'état de la californie et bien la mise à mort c'est pas du savoir vivre on n'est pas d'accord avec le gouverneur et les habitants de cet état donc le derer eretz ne pas dire savoir vivre parce que ce qui est pour moi un manque de savoir vivre et bien va être pour l'autre un savoir vivre prenons le cas de ce qui se passe dans notre propre pays la guepraille c'est un manque de savoir vivre mais pour eux c'est le savoir vivre allez on va se montrer c'est un mauvais exemple j'avoue mais pour vous dire combien l'objectivité disparaît totalement de l'universalité du savoir vivre c'est à dire que le vrai savoir vivre c'est d'être social d'être quelqu'un qui connaît sa place dans la société est ce que ce serait du savoir vivre que la cgt cfdt par exemple ce fameux mouvement qui s'est créé et qui ont fait des ouvriers des patrons et des patrons des ouvriers est ce que c'est vraiment du savoir vivre alors qu'il fallait juste régler quelques petits détails où il y avait peut-être un peu trop d'abus du côté du patronat mais en réalité non c'est un manque de savoir vivre aujourd'hui les patrons depuis le patron parce que le patron c'est l'ouvrier de son propre ouvrier qui devient lui-même le patron il a tous les avantages et l'autre n'en a plus s'il gagne trop d'argent c'est l'état qui vient lui prendre c'est du savoir vivre la torah nous parle du savoir vivre au niveau des midotes d'être quelqu'un de humble d'être quelqu'un qui sait écouter quelqu'un qui ne fait pas de mal à l'autre quelqu'un qui vous l'avez compris la liste serait tellement longue qu'on en ferait un jour qui durait des heures les bonnes vertus qu'on doit tous travailler d'être baruch hachem michtalev barhevra c'est à dire d'être capable de vivre dans la société de vivre dans la famille dans laquelle nous sommes et de gérer nos émotions et notre façon d'être si on n'a pas cela et bien il est évident que la torah a besoin de cette base elle a besoin de cette base fondamentale pour pouvoir grandir c'est à dire que si on parle de la torah comme étant un très très grand monument alors les fondations sont le savoir-vivre faisons de nous un ustensile propre et digne de recevoir la torah c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre tout le monde comprend bien de là vous aurez tout de suite réalisé que si une personne ne travaille pas ses midotes et qu'il étudie la torah donc une certaine façon comme des informations et non pas comme un livre de vie et bien ça peut faire de lui un très grand rachat religieux avec il connaît très bien la torah et il jongle d'une gmara à une gmara mais en réalité à l'intérieur de lui il est absolument abject et rempli d'odeurs immondes de d'orgueil de manipulation de hachem et chou envers hachem tout ce qui pourrait être dit sur ce sujet là aussi prendrait du temps mais vous l'avez très bien compris donc c'est cette première dimension qu'on appelle le savoir-vivre basique qui existe mais comme on l'a dit il existe aussi un autre savoir-vivre qu'on appelle le derekhéret ce derekhéret par exemple dans les temps antiques à l'époque de la vodazara avant que ne vienne avraham avinu le premier monothéiste déclaré de l'histoire de l'humanité qui va se retrouver isolé du monde dans son idéologie de faire savoir et partager qu'il n'existe qu'un autre aucun autre dieu que le dieu de l'univers le dieu des hébreux et bien ça va lui coûter cher il va être jeté en prison parce que le savoir-vivre de cette époque là c'était de l'irésie je vous rappelle qu'il y a 500 ans en arrière les scientifiques mondiaux étaient persuadés que la terre était plate parce que pour eux imaginez une terre qui était ronde ben tu tombes si elle est ronde comment tu peux tenir avec l'attraction ils n'étaient pas encore au courant de tout ça et pour eux il y avait cinq éléphants qui les tenaient je vous rappelle qu'à cette époque là il y a 500 ans en arrière si une personne juive avait le malheur de dire des vérités que la terre était ronde et qu'elle tournait sur elle même à 1 600 000 km autour du soleil et bien c'était un hérétique qu'ils ont brûlé sur le bûcher c'était le savoir-vivre de l'époque donc faut faire attention à cela parce que quand on parle souvent de savoir-vivre et bien on commet cette erreur un peu fatale de n'accorder le savoir-vivre qu'à cela ce qui fait que pendant des époques et des époques et bien c'était un peu recevable et à la limite c'était le savoir-vivre de l'époque d'avoir des statuts pour les remercier parce que jusqu'à ce que vienne Abraham Avinu le monothéisme et la connaissance de Dieu était totalement étouffée par les hommes qui vivaient dans le déni tout le monde savait qu'il y avait un Dieu qui existait la première année Nimrod lui-même a lutté contre Dieu donc il savait qu'il était Dieu mais son savoir-vivre à lui c'était d'unir tout le monde et vous verrez qu'à cette époque là et bien toutes les nations de la terre se sont réunies avec Nimrod pour lutter contre Dieu au nom du savoir-vivre et cela par contre on a vu que ça déplait à Dieu ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le savoir-vivre vient avant la Torah si on ne continue pas la phrase qui nous dit et là il faut faire attention cette phrase du savoir-vivre qui précède la Torah n'est valable que si on la continue jusqu'au bout où la suite dit s'il n'y a pas de Torah il n'y a pas de savoir-vivre et pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire une chose pareille pour deux choses la première c'est qu'il y a deux sortes de savoir-vivre il y a celle qui est basique celui qui travaille ses vertus qui devient meilleur gentil humble social patati patata il y a un autre savoir-vivre lequel eh bien celui de ne pas pouvoir faire plaisir à sa femme qui veut qu'on reste au lit près d'elle parce que c'est l'heure de la prière le savoir-vivre nous demande de nous lever aller prier il y a celui à qui on demandera un grand service tu peux m'accompagner samedi à l'aéroport je prends l'avion on lui dit de l'accompagner c'est un bon chesed mais il te demande de prendre la voiture shabbat et de l'accompagner à l'aéroport est-ce que c'est gentil ou pas gentil de le faire quelqu'un qui se prendrait pour un esprit universel dirait pourquoi pas le pauvre accompagne le qu'est ce qu'il y a c'est pas grave tu fais rien de mal tu prends ta voiture et tu l'accompagnes c'est un acte de chesed non c'est un acte de rachat une personne qui ferait ça est appelé rachat dans le ciel non seulement tu es méchalel shabbat mais en plus tu l'accompagnes à faire la vera ça veut dire tu t'associes à son péché et tu l'aides à l'accomplir tu t'es rendu complice mais c'est du savoir-vivre non 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 il mène torah s'il n'y a pas de torah il n'y a pas de savoir-vivre ça veut dire que le savoir-vivre il appartient à un côté de politesse et de rapport entre les hommes mais il y a un autre savoir-vivre il y a un autre savoir-vivre par exemple une femme sortirait avec les épaules dénudées elle a chaud c'est l'été fait rien de mal elle manque pas de savoir-vivre la torah dit vis-à-vis d'égoïm cette femme-là elle est bécédère elle n'a pas regardé un homme elle parle pas trop elle est gentille elle fait chaud elle sort elle n'a rien fait de mal rien fait de mal la torah tu dis oh 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 tu t'es arrêté à la matière oh oh il mène torah selon la torah c'est pas du dérecheret l'agmara nous raconte que rabat une fois il était dans le chouk il a vu une femme qui est sorti avec un pull rouge à l'époque la police obéissait au rabanime il lui a mis un knas de 400 roubles 400 pièces pourquoi parce que vous sortez avec un pull rouge je suis pas dénudé mais le rouge ça attire l'oeil des hommes madame le rouge est une couleur vive qui attire le regard de l'homme vous êtes une femme de belle forme vous faites tomber des hommes madame elle a pris une amende et pourtant tu dis ça en 2022 d'imaginer que j'ose dire ça sur internet ou sur les réseaux sociaux en 2022 l'hôpital psychiatrique pour moi de dire une chose pareille t'es malade ou quoi une femme elle sort avec un pull rouge on lui met un knas mais vous êtes fou les religieux vous avez raison parce que dans l'absolu selon le savoir-vivre de sortir avec une chemise très rouge c'est magnifique qu'est ce qu'il y a de mal en quoi c'est un problème en quoi c'est un problème quand tu vois des femmes qui sortent avec des très peu d'habits sur eux dans cette génération elles sortent avec du savoir-vivre elles sont à leur place elles sont propres elles sont présentables elles sont super mignonnes elles sont dans la torah ce sont des femmes condamnées et condamnables la torah voit ça d'un très mauvais oeil ça manque de pudeur ça s'appelle de l'aznout si tu vois la torah ici un énorme manque de savoir-vivre tu viens la personne que tu n'as pas vu depuis longtemps comment tu vas roger maïnanim pierre maïnanim mordechai maconritra yaakov tu t'assois près de lui tu es content de le voir et tu commences à parler et alors ça va j'ai pas vu depuis longtemps je lui dis bonjour qu'est ce qui vous arrive j'ai rien fait de mal on lui dit selon la torah c'est pas l'endroit pour ça de sadique tu lui fais un signe de la tête tu lui demandes brièvement à la limite comment il va on parlera dehors on se voit cette semaine c'est tout ce que tu as à dire dans une synagogue et pourquoi je pourrais pas parler parce que tu t'as arrêté un savoir-vivre qui n'est pas celui de la torah la torah aussi elle a ses conditions prenons un cas très très connu que j'ai souvent donné un exemple que le choukhan roux lui-même donne un exemple le respect des parents le respect des parents est capital dans la torah tu peux pas respecter dieu si tu n'as pas de respect pour tes parents on sait tous je suis l'éternel ton dieu cinquième commandement honore ton père et ta mère dans la même lignée que dieu voilà que shabbat kodesh ton père fatigué vieux qui n'est pas encore chômeur shabbat mon fils donne moi la télécommande de la télévision s'il te plaît elle est trop loin je suis très fatigué le savoir-vivre exigerait de l'enfant de courir donner la télécommande à son père la torah nous dit si tu fais une chose pareille tu fais un essour de la torah tu dis pas ton père et racha tu n'as pas le droit non papa demande moi ce que tu veux qui soit permis pendant shabbat mais de lever l'appareil de te le donner c'est un interdit de la torah papa je peux pas le faire car ce même dieu qui me demande de t'honorer c'est ce même dieu qui m'a demandé d'être chômeur shabbat je peux pas faire preuve du savoir-vivre universel car il existe un autre savoir-vivre c'est celui de la torah la torah à ses règles la torah à ses lois la torah à ses préceptes et la torah à son propre savoir-vivre dans le judaïsme ce qui nous est strictement interdit peut devenir permis comme par exemple de mentir c'est strictement interdit mais dans certains cas derrière regrette kadma la torah si c'est pour faire le shalom entre un couple on a le droit de certains cas on a le droit d'arrondir les angles comme le faisait yaakov quand il a dit oui je suis et ça parce qu'il y avait un besoin d'être racham et non pas émet à ce moment là comme le dit ankelos comme le prescrit rachit quand on rentre sa tête dans le monde de la torah quand on met sa tête dans le monde du judaïsme on voit que bien au delà du savoir-vivre basique dont on a parlé tout à l'heure il existe un deuxième savoir-vivre qui lui par contre est totalement illogique comme dit le chouanabourg deux frères sont assis l'un joue l'autre étudie la torah les parents l'appellent mon fils vient celui qui étudie la torah étant donné que l'autre peut y aller n'a pas à se lever pour aller voir ses parents et les aider puisque celui qui n'étudie pas la torah est libre le talmud torah qui ne get coulame maintenant le fait que j'étudie la torah est plus important que d'aller honorer mon père et ma mère pourquoi parce que s'il y avait personne bien sûr que le but c'est pas l'étude c'est l'accomplissement j'aurais été courir les aider mais étant donné qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire alors je dois rester dans mon étude donc je vois quelque part que mon savoir-vivre est cadré dirigé orienté vers des des horizons qui sont la torah je ne le savais pas je ne connaissais pas c'est très compliqué quand on vient pour faire quelque chose et puis en fin de compte on se rend compte que ce n'est pas possible comme quelqu'un qui va vous donner quelque chose de non cachère je vous ai acheté ça ça vous fait plaisir tenez et toi qu'est ce que je vais faire savoir vivre je vais le manger à si je mets de côté pour l'instant merci bien badai par exemple il ya des gens qui ne comprennent pas le savoir-vivre comme ils devraient le comprendre a-t-on le droit quand on est invité d'aller demander quel est la hashgaha badai sheken surtout quand on est orthodoxe c'est un savoir-vivre qui fait partie d'abord de mon univers et comme on lui dit comme tout ce que celui qui reçoit fait ce qu'il veut celui qui est invité aussi fait ce qu'il veut moi j'ai besoin de savoir ce que tu veux mettre dans ma bouche j'ai besoin de savoir où je vais et de l'autre côté quand je suis invité chez quelqu'un je vais pas les fouiller dans ses poubelles pour voir ce qu'il a acheté où j'ai confiance où je n'ai pas confiance est ce que ce serait du savoir-vivre que de demander quel hashgaha réponse oui de nos jours il ya beaucoup de problèmes avec la hashgahot les gens n'y comprennent pas grand chose mais la reine il n'y a pas lieu de se vexer quand on vous demande c'est quoi la hashgaha de votre viande est ce que c'est du marfood est ce que c'est raban ou tarachil israël il y en a qui mangent il y en a qui ne mangent pas et la reine il y en a qui vont se vexer en disant c'est un manque de savoir-vivre non il n'y a aucun manque de savoir-vivre c'est simplement que pour nous c'est beaucoup plus important que pour toi parce que nous on fait absolument attention à tout ce que l'on mange partout où on est en vacances comme à la maison et la reine il est tout à fait légitime et c'est pour ça que les mashgahim dans les salles ou dans les réunions ou les fêtes dans lesquelles nous sommes pour ça moi par exemple j'étais invité à un mariage rien demandé le mashgahim me voir directement me disant voilà les entrecôtes uniquement les entrecôtes sont halak de la rabanoute chose que pas tout le monde mange ok et le reste n'est pas halak je lui ai dit merci beaucoup je vais rien demander moi là bas c'est lui qui me voir et je vais demander ça veut dire quoi le reste il m'a dit le reste c'est simplement beddin c'est beddin c'est pas halak c'est important c'est important de le dire à celui qui mange uniquement marfood c'est hyper important il n'y a pas de manque de savoir-vivre par contre c'est un manque de savoir-vivre que de ne pas prévenir les gens de ce qu'on leur met dans la bouche alors des fois t'inviter chez tes parents leur avoir dit à l'écrit dans les billets à homer tu servais d'entrecôtes ce que tu vas demander ou pas ça dépendra ta mère si elle sait que tu es religieux c'est un manque de savoir-vivre que te donner ce que tu manges pas le savoir-vivre ne marche pas que dans un sens il marche aussi dans l'autre et la reine tout comme on est en droit de demander les choses ça va dépendre de la façon dont on demande savoir-vivre il n'est pas que dans le fond il est beaucoup dans la forme et essentiellement dans la forme je vais demander quelque chose le lait est ce que c'est du lait chameau oui je comprends pas pourquoi tu me demandes si c'est du lait chameau pourquoi moi quand j'ai chez toi je te demande oui mais problème mamie c'est que si le lait n'est pas chameau que je le donne à mes enfants c'est interdit pour les paradigmes tu comprends donc la réponse quand on a du savoir-vivre c'est bien sûr le lait c'est du chameau mais pas celui que tu as pris celui-là sinon on prend du lait normal mais pour vous j'ai acheté du lait chameau ça c'est vivre social c'est pas que dans un sens c'est pas je comprends pas pour que tu poses des questions la réponse est de dire ne t'inquiète pas ce que je te donne tu peux me faire confiance le savoir-vivre c'est dans les deux sens mais les gens utilisent tous comme ils veulent le savoir-vivre quand ça les arrange ils l'utilisent pas quand ça les arrange pas les gens sont bêtes et remplis d'orgueil malheureusement et pour un tout ou pour un rien tout le monde se vexe de tout le tsar et nos raves au lieu de discuter et de se comprendre surtout quand tu reçois quelqu'un chez toi à la maison c'est c'est un roi et au lieu que lui en vienne à se poser des questions devance le et dis lui bien que ce que tu as acheté c'est comme il mange mais le à l'aise de toute façon est ce que tu dis pas non j'ai pas très faim non j'ai tout le monde est gêné dans l'histoire pourquoi parce que c'est vrai qu'on fait pas une mise à sur dos du navera mais c'est dans les deux sens dans les deux sens les deux moi qui suis orthodoxe et qui est toute cachère à la maison quand je reçois des invités je leur dis voilà c'est doulachem tac 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 pourquoi vous me dites on le sait très bien c'est toujours du bien de le réentendre pour pas que tu aies de doute que tu sois à l'aise à la maison moi je mange étermechira je mange étermechira quand on vient manger chez moi je dis sachez que moi mes légumes sont étermechira comme sur la table du Rav Ovadia Yosef d'erechagav je suis pas plus que lui et bien il y a des gens qui m'ont dit ah vous ne mangez pas ayez vous le nohli et je dis non il n'y a pas j'ai pas trouvé ce qu'il fallait en l'honneur du shabbat j'ai pris étermechira je compte sur les poskim comme Marana Rav Kouk qui dit qu'on peut tout à fait l'utiliser ou le Rav Ovadia Yosef lui-même qui dit que c'est moutar l'ekhatrila d'utiliser étermechira non mais je le dis parce qu'il y a des gens qui ne vont pas manger vous croyez que je vais me vexer parce qu'ils ne vont pas manger du étermechira mais la briyut pour moi oui il n'aura plus qu'est-ce que j'en ai à faire mais au moins tu sais pourquoi parce que quand tu as du savoir vivre pense au bien-être de l'autre et ne l'utilise pas pour tes intérêts personnels ça a d'erecharetz amitié le d'erecharetz il est dans les deux sens tout comme toi tu aimerais quand on te respecte quand tu invites quelqu'un n'oublie pas que quand il vient chez toi la Torah lui demande aussi un savoir-vivre qu'ensemble on peut régler quand on est capable d'avoir de bonnes midotes de l'humilité et qu'on s'aime vraiment parce que quand on s'aime on voit les défauts de personne et on complète les doutes de chacun barucho et d'onai l'aulam amén v'amén